Bonjour Benjamin. Bonjour Davina. Aujourd'hui aux commandes de la Bourse de l'Immobilier, pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Alors je suis aujourd'hui directeur général du groupe Bourse de l'Immobilier. Pour rappel, la Bourse de l'Immobilier est le premier réseau indépendant français d'agence immobilière, fondée en 1980 par mon père Elie Salah, qui ouvrait donc à l'époque sa première agence à Libourne. A titre personnel, j'ai rejoint le groupe il y a 12 ans maintenant, j'ai commencé par développer l'activité de courtage d'emploi immobilier et puis je me suis occupé de la région lyonnaise, à l'époque on comptait dix agences sur le groupe de Lyon. J'ai beaucoup travaillé aussi au sein de l'équipe com et puis de façon progressive j'ai pris plus de responsabilités. Et pourquoi avoir rejoint l'entreprise familiale ? Alors écoutez, j'étais compétiteur déjà très jeune, à l'époque plutôt dans le domaine du sport. Assez vite il m'a fallu trouver d'autres challenges donc à l'âge de 16 ans j'ai commencé à développer cette ambition là, j'ai fait mes études en fonction et puis à 22-23 ans j'ai rejoint l'entreprise familiale. Le trait de personnalité de votre papa dont vous vous inspirez ? L'optimisme. Et celui que vous fuyez ? L'impatience. Travailler en famille c'est dur ? Travailler en famille, c'est pas dur, c'est excessivement dur mais c'est beau. Et vous quel genre de patron êtes-vous ? Je crois que je suis un patron humain mais très exigeant avec mes équipes. Oui enfin comme tous les patrons ça répond pas vraiment à ma question. Votre plus gros défaut alors ? Vous voulez me faire dire je suis infernal ? Par exemple ? Peut-être. Et votre plus belle rencontre ? Ma plus belle rencontre c'est Sonia, c'est mon assistante qui travaille avec moi depuis dix ans. Selon vous c'est quoi être un bon dirigeant ? Alors pour moi un bon dirigeant c'est déjà développer une vraie vision à moyen et long terme. C'est être juste avec ses équipes et puis je crois faire preuve d'une vraie humanité. Et un bon collaborateur ? Le meilleur des collaborateurs c'est celui qui s'implique à 200% dans le projet de l'entreprise. L'erreur à ne pas commettre pour réussir dans le groupe ? Jouer perso. Pourquoi avoir choisi l'emblème de la cigogne ? Alors c'est pas moi qui l'ai choisi, il faudra demander à mon père. Vous aurez peut-être diversions différentes mais a priori c'est bien le symbole du foyer dans la mesure où la cigogne apporte son bébé dans le nid. Donc voilà donc un symbole de foyer et de famille. Et la bourse de l'immobilier c'est la famille ? La bourse de l'immobilier c'est la famille. On a plus de chances d'être recruté à la bourse si on vient de l'immobilier j'imagine ? Pas du tout, pas du tout au contraire. L'expérience dans l'immobilier est appréciée mais ce que l'on aime surtout ce sont de vraies personnalités avec une véritable envie. Et est-ce qu'on a plus de chances si on est un homme ? Les statistiques disent plutôt le contraire puisqu'on a 60% de femmes. Donc égalité salariale à la bourse ? C'est une question qu'on a arrêté de se poser depuis très longtemps. Il y a une parfaite égalité et même de très très belles promotions et de vraies postes à responsabilité pour les femmes. Ce que vous aimez le moins chez les agents immobiliers ? L'obsession du chiffre d'affaires. Pourtant il faut bien scorer pour réussir. Oui effectivement le chiffre d'affaires c'est le résultat qu'on cherche, inévitablement la performance et ça passe par une vraie satisfaction client et une politique d'entreprise. C'est plutôt ce sur quoi on est très concentré à la bourse de l'immobilier. Quel conseil donneriez-vous à un nouveau talent de votre groupe ? Ce sont des métiers qui sont durs sur le plan mental donc je conseillerais de tous les matins se rappeler que c'est un magnifique métier et que notre rôle est fondamental auprès de toutes les familles qu'on accompagne et donc il faut se réjouir de pouvoir le faire. Les valeurs que vous essayez de transmettre ? L'intégrité, le sens du collectif et puis l'idée de toujours chercher à progresser, à avancer, à rester en mouvement sur le plan professionnel. Cela signifie que quand on arrive à la bourse de l'immobilier on peut évoluer dans le groupe, il y a de la transversalité ? Alors on peut évoluer et on y est même fortement encouragé. A la bourse de l'immobilier on fait essentiellement de la promotion interne et donc on a la chance d'avoir aux responsabilités, aux hautes responsabilités, des hommes et des femmes qui ont très souvent commencé comme commercial ou responsable d'agence. Racontez-nous votre meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, en tout cas sur le plan émotionnel, c'était certainement lors du premier voyage qu'on a organisé il y a à peu près 4-5 ans à Capri en Italie. Ça a été un moment fort où j'ai reçu en retour pas mal de reconnaissance et d'affection de la part des équipes. C'est toujours quelque chose d'assez fort pour un dirigeant. Le pire souvenir ? Je dirais qu'il n'y a pas de pire souvenir, il y a des pires souvenirs. Le plus souvent, malheureusement, c'est le sentiment peut-être d'être trahi par certains collaborateurs. Et en voyage ? Je n'ai pas de pire souvenir en voyage, si c'était que je me suis retrouvé une fois confronté à un rhinocéros en Aflou du Sud dans la savane à 3 mètres face à moi. Donc voilà, je suis parti en courant. Pour partir au bout du monde avec la bourse, il faut ? Pour partir au bout du monde avec la bourse, il faut évidemment performer, mais aussi et surtout jouer collectif, donc réussir avec les collègues et tous les partenaires de l'entreprise. Ancien joueur de tennis, sponsor majeur de l'UBB, alors plutôt tennis ou rugby ? Tennis pour le jeu, incontestablement, mais rugby pour l'esprit. Votre leitmotiv ? Cultiver sa différence. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de l'entreprise, un principe, une valeur sur laquelle on s'appuie tous les jours. Quelle est votre plus belle réussite professionnelle ? Je dirais que ce serait d'avoir réussi à développer et innover tout en augmentant de façon très sensible les rémunérations. C'est parfois une équation qui est extrêmement compliquée à résoudre. A l'heure de l'ubérisation, pensez-vous que les agences risquent de disparaître ? J'y crois pas un seul instant. Je crois que l'ordinateur ne saurait remplacer la proximité, la compréhension et l'accompagnement que les hommes et les femmes peuvent apporter. Donc non, on a un très bel avenir, tout en mettant bien sûr en œuvre une stratégie digitale très forte. Le secret de votre succès ? Le secret, je crois, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut être sur tous les fronts, tous les jours et dans le temps. Les JO arrivent à Paris en 2024 ? La Bourse de l'Immobilier aussi ? Alors la Bourse de l'Immobilier à Paris, centre, parce que vous savez qu'on est déjà en banlieue, c'est effectivement un projet. Il n'est pas impossible qu'effectivement, autour de 2024, on commence à pointer le bout de notre nez dans la capitale. Et la Bourse de l'Immobilier à la Bourse de Paris, c'est pour quand ? Jamais. La Bourse de l'Immobilier entend rester une entreprise fidèle à ses valeurs, c'est-à-dire familiale et indépendante. Et donc, ça ne fait pas partie de nos projets. Même mon père, passionné de bourse, en convient. Merci Benjamin ! Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501